Salut à tous ! Salut ! Salut ! C'est Didine et GG de Gaming Room TV. Donc aujourd'hui vidéo spéciale cadeau anniversaire. Comme tous les ans la petite vidéo cadeau anniversaire. C'est vrai que la dernière on l'avait faite ouais. Donc du coup on a été très gâtés. Ouais surtout moi aussi. C'est un filet GG pour ses 30 ans. Il est 30 ans le vieux. Le coup a été marqué et je pense que ça a été une belle surprise pour lui. Donc du coup on va vous présenter tout ce qu'on a reçu en temps en jeu vidéo. Parce qu'on a reçu d'autres choses mais on va pas les montrer en vidéo. Ouais ça va pas vous intéresser. Voilà la chaîne est consacrée plus aux jeux vidéo. Votre ceinture tout ça ça vous intéresse pas les amis. On va commencer par un super cadeau. Donc c'est un petit portefeuille Yoshi. Il est magnifique. Il est magnifique. Et la zipette là c'est l'oeuf quoi. Pour pas changer toujours du Yoshi. Non il est super beau. Bien sûr je ne m'en servirai pas. Il est trop beau pour s'en servir quoi. Moi je fais une overdose sur les Yoshi. Mais il est tout simplement trop beau. Il est sublime. Ouais il est trop beau franchement. Donc du coup j'enchaîne sur un jeu PS4. C'est World of Final Fantasy. Donc j'ai pas testé. Je vais pas vous mentir. Je sais pas ce que ça vaut. Donc dites moi dans les commentaires pour ceux qui ont contesté. Qui l'ont fait. Si c'est bien. Parce que je crois bien qu'il a une bonne note sur le jeu vidéo. Donc après même s'il y en a certains qui disent qu'il faut pas se fier aux notes. Mais ça aide quand même. Donc vu que j'adore les Final Fantasy. Bah ils ont... Ma petite soeur a pensé à moi. Et voilà. Voilà. Ensuite un gros gros cadeau. Ouais. C'est le gros cadeau. Ouais on le monte au début. On n'a pas le choix. Donc ça c'est... Ouais. C'était pour marquer le coup des 30 ans de Gigi. Voilà c'est mon cadeau. C'est à moi. Même si je la monopolise un petit peu. Non ça va ça va. Allez on monte à la mission. Donc il s'agit enfin de la Switch édition Pokémon. Ouais la Nintendo Switch. Franchement elle est trop belle la console. Franchement. Elle est classe. Elle est classe. La boîte elle est classe aussi hein. Le derrière franchement elle est magnifique. Donc je vais vous montrer la bestiole. Comment ça fait regardez. La bestiole. Non mais c'est trop beau. Ouais. Le coloris je trouve. C'est ça le coloris. Elle est belle. Elle est pas flashy comme la classique. Comme le bleu. Le bleu rouge. Ouais. Moi je trouve ça. Je la trouve trop classe quoi. Elle est géniale. Par contre il y a des sortes de dessins derrière. Je sais pas si vous verrez. Ouais. Je sais pas si on l'arrive à avoir. Avec la caméra. Mais ouais il y a des petits dessins. Je pense pas. Non. Si vous... Ah peut-être comme ça. On peut distinguer un petit peu. Non. Non il y a pas grand chose. Mais du coup ouais. Grosse surprise quand j'ai ouvert. Quand j'ai ouvert le cadeau quoi. Surtout qu'il y avait mon poteau. Il y avait Benji. Il y avait Benji qui était pas. J'avais fait venir Benji en surprise. On a bien rigolé. On a attiré Gégé dans la gaming room. Le temps que je fasse rentrer Benji avec Mathilde et de les faire s'asseoir. Et salopio. Et quand Gégé est revenu Benji ils étaient assis en train de boire à un coup avec nous quoi. Mais t'es Vard dans la cuisine. Vard ! Surprise. C'était surprise. Non c'était génial. On a bien rigolé. Ouais. Et voilà c'était un bon moment quoi. Pour les 30 ans ça a bien marqué. Ouais. Et on a pas fini parce que du coup. Non. Donc il y a des jeux avec. Et euh... Dans le pack dont il y a des jeux intégrés. Ouais vas-y. Et on a eu la Pokéball plus avec. Qui contient Mew. Ouais la Pokéball bah vous voyez c'est quoi. On l'a pas sorti. Ouais elle est rangée. C'est là. Le petit accessoire il est là. Et euh... En fait il faut se connecter sur le compte Nintendo. Ouais tu fais. Pour pouvoir... Bah ouvrir le cadeau de la Pokéball tout simplement. Et il s'agit de Mew. C'est Mew. Et également avec la Pokéball vous pouvez euh... On peut jouer et mettre ouais... Un Pokémon dedans. Donc du coup euh... Vous pouvez mettre un Pokémon dans la Pokéball et euh... Vous pouvez marcher ça. C'est le même principe que Pokémon Go. Voilà. Et également avec bah bah le... Le Pokémon Let's Go là. Ouais. Vous pouvez faire des transferts via... via Pokémon Go quoi. Avec votre portable. J'ai essayé ça marche quoi franchement. Voilà. Et bah du coup euh... Du coup donc on a Pokémon version Pikachu là. Pikachu. Et du coup bah vas-y. Et du coup bah bah y'a eu le Evoli aussi. Ouais. Donc on a la version Pikachu bah on démate. A télécharger. Et on a là en support. Donc c'est... C'est génial parce que du coup bah nous on a pas installé encore le jeu. Mais on a fait celui là. On a fait Evoli nous. Euh... Comme ça bah on va évoluer en compagnon. Ouais. Euh... Parler un petit peu du jeu parce quoi là on a quasiment fini l'histoire. Il nous manque seulement quelques Pokémon. Ouais. Et euh... à battre les maîtres. C'est ça ouais. Et sinon euh... On a déjà Mewtwo. On a les Pokémon légendaires mais euh... C'est... Moi j'ai adoré. Mais c'est vrai que c'est très simplifié. Ah ouais c'est très simplifié. C'est très simplifié. Et euh... Le truc que je pourrais reprocher c'est que du coup c'est notre compagnon Evoli. Et on peut pas le faire évoluer. Ouais. Il faut être obligé de recapturer d'autres Evoli. C'est juste ça. C'est... Moi c'est un petit inconvénient. Bon après c'est pas grand chose. Mais sinon franchement j'ai... J'ai adoré quoi. Du coup moi le seul reproche que je trouve c'est qu'ils se sont focalisés sur le... Le même principe que Pokémon Go. Ouais. C'est vraiment t'attrape t'attrape. Voilà. Et du coup t'as plus facile à monter en level en attrapant des Pokémon que en faisant des combats. Et sur les combats il y en a pas non plus des masses. Non y en a pas des masses. Et du coup euh... Des fois tu t'attrapes un Pokémon tu gagnais 2500 XP quoi. Donc ça monte les niveaux. Oui oui. Et des fois t'as... Bah tu te combats contre une arène et bah t'as presque 5-10 niveaux d'écart quoi. Et puis les 6 Pokémon qui t'accompagnent tout le temps. Bah tu te bats avec qu'un seul. Et tout le monde prend des points d'expérience. C'est vrai. Donc ça c'est un peu... Genre tu gagnes 100 XP bah les 100 XP bah les autres ils les gagnent aussi. Ah ouais. C'est un peu de... Donc au final ils montent très rapidement en niveau. Mais je pense que c'est simplifié. C'est très simplifié. Mais ça reste franchement. Ça reste Pokémon quoi. C'est génial hein. C'est pour les joueurs de Pokémon Go je pense. Ouais. Mais bon. Moi j'ai adoré. J'ai bien aimé. Franchement. Moi franchement. On a pas fini. Il reste à capturer. Bah peut-être on a peut-être encore une vingtaine de Pokémon à capturer mais... Mais sinon ouais. On va céder avec Pokémon Go. C'est plus vite. Ouais. On va transférer. Sinon très bien. Franchement il est bien. Moi j'ai bien aimé. Ensuite je vais vous présenter c'est Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Donc pour euh... Pour ce jeu donc je suis en train d'y jouer. Et du coup j'adore qu'ils ont fait le mélange entre Mario et Lapin Crétin. J'adore c'est un peu loufoque. Et euh... Même qu'ils ont mélangé tu vois le tactical RPG avec Mario quoi. Je trouve ça euh... Je trouve ça top quoi. En plus c'est simplifié hein. Tu vois que c'est pour aussi également pour les enfants hein. Je veux pas dire le contraire hein. Et euh... Du coup bah je suis en train d'y jouer et j'apprécie vachement quoi. T'es même à fond dedans. Je suis à fond dedans. Et le fait que la Switch elle soit en mode portable franchement. C'est ouais. Non mais je me pose sur le lit quoi. Je suis sous le ventre et je fais chaud quoi. C'est trop bien. Même dans le jardin. Ouais ouais. Et ça me dérange pas. Même avec la taille de l'écran ça me dérange pas. Non. Et euh... Donc ouais je me fais les... Y'a des défis. Y'a des trucs à collecter et tout ça. Et euh... T'as des armes à débloquer et tout ça. C'est... Moi je trouve que c'est un jeu que je vous conseille euh... A faire absolument les amis. Si vous aimez les tactical RPG. C'est simple et efficace pour moi. Ensuite euh... Bizarrement. 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 Donc euh... Nous avons le petit Yoshi Crafter World. Donc euh... Moi je l'ai essayé moi. J'ai essayé pour euh... Bah voilà pour le tester comme ça. Ouais. Moi j'ai pas le faire encore. J'ai testé euh... Un quart d'heure. Mais j'ai trouvé ça vachement reposant quoi. J'étais... Les petites musiques euh... Tout ça c'est de trouver ça... Non. Moi j'ai pas fait encore. Je suis restée sur le Pokémon. Ouais. Ouais. Mais euh... J'ai vu un peu euh... Les graphismes et tout. Mais c'est tout mini. C'est... C'est... C'est relaxant. C'est... C'est... C'est un jeu qui se fait comme ça quoi. C'est... C'est un jeu qui se fait comme ça quoi. Tu... Tu joues une heure et voilà quoi. C'est... C'est relaxant. Moi ça m'a... M'a détendu quoi. Mais bon après. Ouais. Je vais déjà me consacrer sur le Mario. Peut-être après on va le faire en A2. Ouais. Ensemble on le fera A2. Donc il est... Il est détendu de son overdose de Yoshi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas grâce à toi hein. C'est grâce au jeu hein. Ensuite euh... Xenoblade Chronicles 2 Tornade The Golden Country. Par contre pas testé. Mais euh... J'ai l'impression que c'est pas comme le Xenoblade Chronicles 2. J'ai l'impression que euh... C'est un autre jeu. alors dites moi dans les commentaires parce que j'ai pas j'ai pas l'impression que c'est graphiquement c'est pareil je sais pas donc du coup pour ceux qui l'ont fait dites moi dans les commentaires je voudrais bien savoir oui ensuite on poursuit avec le mario kart 8 deluxe ouais c'était obligé de l'avoir celui-là et on a déjà joué du coup bah c'est du mario kart c'est simplement une version améliorée de mario kart mais il est bien voilà on y avait déjà joué avec benji et mathilde oui quand on était parti bas à marseillans et c'est vrai que j'ai on a seulement capté là que le les circuits en fait partie sur dessiner ses personnages ah c'est avec yoshi c'est avec le chien et le monde de yoshi j'ai vu ça quand j'ai vu la petite map j'ai dit moi c'est yoshi voilà la petite carte c'est le chien en fait et du coup ouais non mais franchement c'est mario kart ça résume mario kart il est bien fun à faire absolument en local même en même en ligne mais en local c'est génial il y a ma frangine qui était passée la dernière fois et hop on a mis ça c'est top quoi c'est du culte du jeu culte et voilà c'est top top voilà top top et ensuite dernier jeu pour ma part donc ça c'est un jeu que benji m'avait promis il m'a dit le jour quand à la suite je te l'offre parce que c'était un coup bah c'était je sais plus ça monte à l'année dernière et ça monte à l'année dernière ou deux ans je sais plus et il avait il avait ramené sa suite je suis pour que pas pour la faire essayer et du coup il m'avait donc on a joué on a joué à ce jeu et du coup vu que j'étais un peu fort on va dire qu'il avait un niveau très bad c'était pour ça non je rigole non mais c'était une promesse qu'il m'a fait il me l'a fait du coup il m'a acheté il m'a offert c'est le ultra street fighter 2 final challenge donc moi par contre moi j'ai bien aimé et je sais que le jeu a été quand même critiqué je sais plus pourquoi mais moi j'aime bien ça reste du street fighter vous savez qu'on affectionne beaucoup cette licence et j'ai pas été déçu quoi même graphiquement c'est pas moche voilà c'est tout fait pas chier tu mets ça on souhaite deux trois combats et ben c'est un combat et puis on est content voilà on en avait mis un de côté mais en fait c'est plus un achat c'est un achat c'est on va pas dire que c'est un achat c'est ce qu'on m'a c'est on m'a on m'a donné de l'argent on va en faire la revue voilà donc du coup va en fait on a pris ce jeu qui était pas peu cher peu cher mais cher donc c'est le bouillou bouillou tetris qui casse à mathilde la championne du bouillou bouillou tetris nous franchement elle vous l'amine elle nous a laminé mais elle est trop forte moi je n'ai pas osé jouer avec mais tu as bien fait j'ai pas osé j'ai gagné à mario kart j'ai gîtes à mario kart t'a été fort ah ouais on fait bouillou bouillou elle est ultra fort elle défonce tout le monde voilà et également j'ai pas j'ai aussi une carte cadeau de 15 euros et du coup je me suis téléchargé c'est holo attendez que je me rappelle holokknight donc c'est un metroidvania qui était à quoi 14 euros 99 et voilà c'est un petit jeu indépendant je crois bien qui a été fait par trois personnes trois personnes je crois bien ouais donc du coup j'ai pas testé mais j'ai téléchargé vu que j'avais ma carte cadeau et du coup je le ferai ultérieurement donc voilà pour nos cadeaux d'anniversaire on a été pourri gâté j'ai été gâté Léline aussi comme d'habitude on remercie tout le monde un grand merci à tout le monde d'avoir joué le jeu pour la soirée anniversaire de Gigi c'est sympa vous avez gâté comme tout et voilà c'est génial parce que je kiffe la console là maintenant j'étais pas pressé de l'avoir mais plus que je l'ai maintenant je la ps4 elle est débranchée elle ne tourne même plus elle se repose elle se repose elle a pris sa retraite peut-être une année sabbatique peut-être alors RTT la machine net donc voilà sur ce les amis on espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker à partager comme d'habitude et puis bah on se dit à la prochaine allez salut salut